et c'est parti mes amis avant dernier direct avant le début 2021 je vous salue tout le monde tous les gens aussi qui sont également nouveaux dans le groupe la méthode 48 heures et bien je vous salue on est dans un moment comme on sait propice de l'année c'est un moment pour réfléchir un moment pour se rapprocher de ceux qu'on aime également un moment aussi pour fixer des objectifs pour l'année qui s'en vient je vais laisser la chance aux gens de se connecter et je vais être obligé d'aller revoir dans mon autre page ici pour pouvoir revoir les commentaires puisque j'ai pas les les gens qui me mettent quand vous mettez mais des commentaires mettez moi votre nom s'il vous plaît à côté de votre commentaire parce que malheureusement encore une fois je n'ai pas je n'ai pas le nom alors je salue les gens pendant le live également aujourd'hui je vous invite à me mettre vos questions par rapport aux objectifs si vous avez des questions peut-être commencer votre commentaire avec un Q majuscule pour répondre à votre question et puis mettez votre question ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin du direct également mais comme je le disais juste revenir ici comme je le disais vous savez c'est c'est un moment spécial terminé une année et particulièrement l'année 2020 l'année 2020 c'est une année écoutez il ya personne même pas nostradamus qui aurait pu prévoir ce qui s'est passé et c'est pas terminé évidemment on a vécu énormément d'insécurité il ya eu des moments de folie il ya eu des moments de crainte des moments d'angoisse beaucoup d'anxiété beaucoup d'isolement c'est une année de défis c'est une année qui nous oblige à s'adapter vraiment de force comme on le sait salut kim je te salue mon ami étienne également ma mère qui est présente madame carmène c'est ma mère ça madame carmène mais je la salue ma mère on va se parler à maman bientôt mais comme je le disais c'est une année vraiment c'est difficile de mettre des mots sur l'année et j'ai eu la chance dans la dernière les derniers deux semaines disons j'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont dans le groupe dans l'académie de la productivité également dans mon autre programme qui l'emba automobile j'ai eu la chance de parler avec beaucoup de gens et j'ai été surpris sincèrement vraiment vraiment surpris d'entendre le commentaire suivant écoutez bien ça je dirais qu'il ya à peu près 60% des gens qui m'ont dit que la coville ça a été une bénédiction pour eux et ça m'a un peu ça m'a frappé un peu au début et puis quand j'écoutais je me rendais compte que pour plusieurs personnes ça a eu un gros impact sur leur travail impact positif ça a permis à beaucoup de gens de travailler de la maison donc également d'éviter de se déplacer éviter le trafic être plus proche de ses enfants pour ceux qui ont des familles ça a aussi posé des défis évidemment travailler de la maison ça apporte aussi d'autres défis mais ça l'a vraiment apporté ça l'a ouvert des horizons ça l'a obligé plusieurs entreprises à se transformer dans le monde numérique beaucoup plus rapidement ça a accéléré la croissance et il ya une chose qui me laisse croire que malgré tout ce qu'on a vu malgré tout ce qu'on a vécu l'humanité a encore quelque chose de vraiment bon et pourquoi je dis ça si vous vous rappelez en mars et en avril cette année on avait commencé à parler de vaccins on se disait quand on lisait les fils de nouvelles partout un vaccin ça prend cinq ans à développer ça prend cinq ans c'est ce que ça prend il ya trois compagnies trois compagnies présentement quatre si je calcule le vaccin sputnik 5 de monsieur poutine en russie en russie d'imaginer que l'être humain pouvait développer un vaccin aussi rapidement et quand on passe à travers des épreuves c'est souvent ce qui se passe hein et lorsque le COVID c'est une épreuve collective on le sait mais lorsqu'on passe à travers des épreuves aussi individuelles souvent c'est là qu'on découvre toutes les ressources qu'on a dedans de nous parfois des ressources qu'on s'imaginait même pas donc moi pour moi le COVID d'avoir entendu c'est une bénédiction pour moi qui est arrivé le COVID bien entendu les gens réalisent aussi le côté négatif qui est autour de ça au niveau de l'isolement au niveau du confinement de toutes les contraintes qui viennent avec ça mais il ya quand même énormément de positifs qui sortent de la COVID aujourd'hui je vais vous parler d'objectifs les amis pourquoi je vais vous parler d'objectifs parce qu'à ce temps-ci de l'année c'est immanquable il ya comme un pivot qui se passe il ya comme une étape charnière c'est le transfert d'une année c'est la fin d'une année le 31 pour basculer dans une autre année et l'être humain est fait comme ça lorsque le premier arrive le matin le premier au matin c'est comme si on a un livre il ya rien d'écrit dedans les pages sont blanches on a cette possibilité là en démarrant une année d'écrire un nouveau livre d'écrire un nouveau chapitre de sa vie et c'est vraiment c'est fascinant de voir ça parce qu'il ya plein de gens qui ont des bonnes intentions ce qu'on appelle les fameuses résolutions et entre la résolution qui est un peu une forme de pensée magique et l'objectif qui lui va être écrit on va le voir il ya tout un monde de différence et c'est là que je veux vous accompagner un peu je vous permettre d'aller une étape plus loin une étape plus loin que la résolution pour pouvoir transformer votre vie enfin pour pouvoir amener votre croissance et votre développement pour pouvoir l'accélérer et pouvoir enfin réaliser des objectifs que vous avez à chaque année et puis à chaque année rapidement on trébuche on les oublie on les perd de vue et on retombe dans la routine on retombe dans le tourbillon du quotidien et ça se fait très 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 rapidement les gens qui sont propriétaires de gym je pense que c'est les gens qui sont le plus en mesure de le voir le début de l'année arrive évidemment pas cette année puisque les gyms sont fermés mais le début de l'année arrive les inscriptions sont au maximum et quelques semaines plus tard on voit la courbe qui descend qui descend et finalement début février la plupart des gens ont complètement perdu de vue l'objectif je dirais d'ailleurs les résolutions qu'ils avaient en début d'année donc aujourd'hui je veux vous parler de cinq erreurs qui sont souvent commises par les gens lorsqu'on se fixe des objectifs je vais ajouter un petit coup d'oeil Maud, bonjour Maud, Dave qui est là également Jean-François, Jeff, salut Jeff en même temps j'en profite je suis avant de tomber dans les cinq erreurs j'en profite pour vous dire que vendredi matin il est pas trop tard pour vous inscrire vendredi matin à 9h, heure du Québec 3h, heure de la France j'anime un atelier et qu'est-ce qu'on fait pendant cet atelier-là ? ça dure deux heures, de 9h à 11h on est ensemble un groupe de leaders hautement motivés et on fait quoi ? on va clarifier sa vision trois ans on va déterminer ses objectifs pour l'année 2021 et après ça on va faire quoi ? on va compresser le temps et on va planifier le premier quart de l'année Q1, janvier, février, mars qu'est-ce qui doit se passer entre le 1er janvier et le 31 mars donc on y va vraiment, c'est un atelier donc on travaille ne faites pas juste m'écouter pendant cet atelier-là c'est de 9h à 11h je vous mets le lien pour ceux qui voudraient s'inscrire juste ici et voilà, vous avez le lien dans la section commentaires du direct présentement donc l'Académie de la productivité vous pouvez vous inscrire pour l'atelier qui est vendredi matin 1er janvier, 9h à M, heure du Québec 3h PM, heure de la France alors n'hésitez pas vous pouvez vous inscrire seulement pour cette session-là c'est 79 dollars canadiens ou encore, si vous voulez poursuivre pour une année évidemment, je vous encourage à le faire pour avoir un coach avec vous pendant toute l'année à tous les mois le premier jour de chaque mois on est toujours ensemble à 9h le matin, heure du Québec et également le 15e jour donc il y a une rencontre de mi-parcours dans le mois juste pour s'assurer qu'on apporte les ajustements pour réussir à atteindre ses objectifs juste avant de tomber dans les erreurs un autre parenthèse, j'adore les parenthèses vous savez qu'on parle de résolution puis une des grandes résolutions classiques de début d'année, c'est par rapport à sa santé c'est par rapport à notre poids il y a tellement, tellement de gens qui en début d'année, après avoir sorti du repas des fêtes, les repas qui sont copieux ben c'est facile d'avoir la résolution de perdre du poids et j'ai acheté une bûche de Noël dans les épiceries Avril qui sont des épiceries disons un peu plus spécialisées un peu plus santé et puis ça m'a fait tellement rire parce que j'ai l'étiquette qui était sur la bûche ici, c'est les bûches qui s'appellent croquées et puis je veux juste vous lire ce qu'il y avait sur l'étiquette végétalien sans gluten sans blé sans noix sans arachides sans produits laitiers sans oeuf sans lactose sans sésame sans soya sans sulfite sans moutarde sans poisson sans crustacés et puis je me suis dit ben c'est sûr que si on mange cette bûche là il ne peut pas prendre de poids il ne reste plus rien dedans il n'y a plus rien dedans quand je suis allé voir les ingrédients le premier ingrédient c'est sucre à glacé glucose cassonade sucre fin donc ils ont tout 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 enlevé dans la bûche sauf le sucre ça fait que ça me fait rire de voir ces choses là parce que c'est tellement d'un c'est du gros marketing puis c'est bon mais en même temps ça nous rappelle que derrière la première vision qu'on a il ne faut jamais avoir peur d'aller un peu plus loin pour découvrir qu'est-ce qu'il y a en arrière parce que souvent on peut avoir de la poudre aux yeux comme on dit donc les bûches croquées pour ceux qui ont plein d'allergies sauf l'allergie du sucre ben essayez-les elles sont très bonnes en passant cinq erreurs que les gens commettent lorsqu'ils font des objectifs l'erreur numéro un l'erreur numéro un c'est garder ses objectifs ou garder ses résolutions dans son esprit vous savez lorsqu'on est assis dans son salon en sortant d'un repas qui a été copieux et qu'on se sent un peu mal on a un peu un malaise parce qu'on a mangé beaucoup vous savez que c'est facile c'est facile de prendre des résolutions qu'en plus on ne se sent pas très bien d'avoir trop mangé et le problème c'est que lorsque c'est pas écrit et que c'est juste dans son esprit ça a l'air tellement simple ça a l'air tellement facile puis je me ferme mes yeux je suis assis dans le sofa ou dans ma chaise ou dans mon fauteuil dans le salon là je me dis qu'il faudrait bien que je perde du poids puis en dedans de moi je suis pas mal convaincu qu'il faut que je le fasse puis en plus je me sens pas bien écrivez vos objectifs c'est l'étape nécessaire il y a beaucoup d'études en psychologie de la performance là-dessus lorsqu'on prend le temps d'écrire ses objectifs ça crée une forme d'engagement avec soi et si vous aimez faire ça dans votre salon parce que ça vous permet de vivre la vie avec des lunettes roses ça vous permet de rendre vos objectifs tellement faciles à atteindre mais prenez un pad un bloc-notes un stylo et commencez à écrire un peu plus autour de vos objectifs ça crée tellement de clarté parce que ça nous oblige vous savez écrire qu'est-ce que ça fait écrire ça nous oblige à ralentir écrire ça nous oblige ça nous oblige à réfléchir aussi ça nous oblige à se poser des questions à se poser les bonnes questions pour aussi comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière qu'est-ce qu'il y a derrière cet objectif là donc c'est l'erreur numéro 1 des gens c'est de garder ça dans son esprit ah j'aimerais perdre du poids je vais faire attention à mes dépenses je vais mettre plus d'argent de côté j'aimerais ça m'entraîner davantage prendre soin davantage de ma santé j'aimerais ça avoir des meilleures notes j'aimerais ça gagner plus d'argent cette année vous savez que tout ça ces résolutions là ou ces souhaits là donnez le nom que vous voulez à ça c'est pas encore à l'étape qu'on pourrait appeler ça des objectifs c'est des intentions c'est des résolutions c'est des souhaits et tout ce qui reste à l'étape nébuleuse de façon non précise dans son esprit mais ça va pas loin ces choses là fait que le temps que vous prenez à penser simplement à ça sans l'écrire c'est du temps perdu sincèrement parce qu'en plus plus vous y pensez et moins il y a de changements de comportement non seulement ça nous aide pas ça nous tire vers le bas parce que ça met en marche dans son esprit bah t'es pas bon ah tu vois ça marche pas tout le discours qu'on tient facilement à l'intérieur le petit hamster là qu'on appelle qui tourne toujours là et lui il nous ramène toujours à là et le hamster comme vous le savez il se base sur quoi il se base sur toutes les histoires de notre passé où j'avais des belles résolutions j'avais des belles intentions mais il s'est rien passé il s'est rien passé et lorsque je prends pas le temps de les écrire mais à chaque jour à un moment donné l'idée revient tu vois bien que ça fonctionne pas tu vois bien que ça marche pas tu continues à prendre du poids tu vas pas courir tu vas pas au gym ton sac de gym est rempli de poussière vous savez il y a rien de bon dans ça donc d'écrire vos objectifs de prendre le temps de les écrire c'est fondamental c'est l'étape numéro 1 à faire pour vous permettre d'aller au prochain niveau ok donc erreur numéro 1 à ne pas commettre je vais vous en la deuxième erreur que je vois tellement tellement souvent c'est de courir ce que j'appelle courir après le chiffre et croyez moi quand tous les appels que j'ai fait là dans les deux dernières semaines avec tous les membres de l'académie de la productivité les membres qui sont dans mon autre programme aussi on est rapide pour se donner un chiffre et qu'est-ce que je veux dire par là on est rapide pour se dire il faudrait que je perde 10 kilos il faudrait que je perde 20 livres j'aimerais ça augmenter mes revenus de 10% j'aimerais économiser 500$ de plus par mois peu importe le chiffre vous comprenez c'est que l'être humain est facile pour aller un chiffre c'est la deuxième étape la première étape c'est j'aimerais perdre du poids quand je me mets à écrire je vais peut-être me rendre compte que perdre du poids je vais le traduire par quelque chose de plus spécifique je vais y mettre un chiffre et le problème qui se passe c'est qu'on se met à courir après le chiffre donc c'est quoi c'est quoi la solution la solution c'est de vous poser la question c'est que derrière le chiffre quelle est l'habitude ok prenons l'exemple du poids parce que c'est un grand classique vouloir perdre du poids en début d'année si je veux perdre d'exemple 10 kg je veux perdre du poids je me suis mis à l'écrire c'est devenu plus spécifique je veux perdre 10 kg quelle est l'habitude derrière ma perte de poids et là mettez-vous à écrire peut-être peut-être que je vais me mettre à penser à mon alimentation peut-être que je vais déjà commencer à identifier des types de nourriture qu'il faudrait que je coupe peut-être que je vais me dire c'est le début de l'année ça fait des années que je pense à essayer une nouvelle un nouveau régime une nouvelle diète une diète méditerranéenne ou la diète keto peu importe c'est quoi le nom que vous voulez donner là vous devenez encore plus spécifique donc derrière le poids il y a une habitude donc on parlait d'alimentation peut-être que derrière la perte de poids il va y avoir une habitude qui est reliée à votre entraînement et derrière l'entraînement quand je vais me mettre à écrire ça va être peut-être d'aller au gym trois fois par semaine ça va être peut-être d'aller prendre une marche à tous les soirs ou cinq soirs par semaine ça va être peut-être de faire du yoga du yoga qui va me permettre de mieux gérer mon anxiété de mieux gérer mon stress quand je vais arriver à la maison le soir je vais moins manger mes émotions alors voyez-vous derrière le chiffre souvent on est capable de trouver des habitudes des habitudes saines et le problème de courir après le chiffre savez-vous c'est quoi c'est qu'en début d'année en général on est tous motivés et là on va se donner ça dur on va tout couper le dessert on va embarquer pendant une semaine ou deux dans quelque chose qui va nécessiter énormément de volonté on doit travailler fort et vous le savez ces genres de résolution là ne tiennent pas la route ça ne dure pas longtemps donc derrière votre chiffre que vous avez peu importe c'est quoi le chiffre qui est relié exemple à votre santé ou à vos revenus ou à vos dépenses quelle est l'habitude qui serait saine à inclure dans votre vie et qui deviendrait davantage un mode de vie et derrière le chiffre soudainement vous allez découvrir des façons de faire des façons d'agir de vous comporter au quotidien qui sont beaucoup plus saines qui vous enlèvent la pression de vous priver trop exemple de nourriture et à moyen et long terme vous allez pouvoir maintenir et changer votre style de vie avec une saine habitude donc si vous avez un chiffre spécifique en tête écrivez sur quelle est la saine habitude quelles sont les saines habitudes reliées à mon objectif à mon chiffre précis et vous allez découvrir derrière ça que le chiffre c'est le résultat ultime mais ce qui compte vraiment c'est l'habitude que je vais intégrer dans ma vie et prenons l'exemple du poids encore une fois si je me mets beaucoup de pression que je me dis je vais aller courir quatre fois par semaine puis dans l'année 2020 vous n'êtes jamais allé courir de un vous mettez énormément de pression sur votre corps sur vos jointures de deux si vous n'avez aucune habitude d'entraînement dans votre vie et que vous mettez ça quatre fois par semaine vous le savez déjà que ça ne tiendra pas la route longtemps vous allez avoir mal vous allez avoir des problèmes d'adaptation vous allez manquer de motivation et quand vous allez peut-être aller vous peser vous allez vous rendre compte que ça ne change pas aussi vite que vous pensez vous allez perdre votre motivation vous allez arrêter de courir après le chiffre alors que si vous regardez pour inclure une saine habitude de vie et que vous voulez commencer avec quelque chose qui est plus réaliste bien c'est peut-être d'aller prendre deux marches par semaine et je vais aller prendre deux marches par semaine de 15 minutes seulement voyez-vous juste vous mettre dans l'action deux fois par semaine 15 minutes dans une saine habitude beaucoup plus facile à adopter beaucoup plus facile surtout à garder à long terme et ça va vous permettre de développer le goût de développer le goût d'apprendre à aimer quelque chose derrière votre chiffre plutôt que de souffrir pour atteindre un chiffre ok donc si vous avez un chiffre précis en tête écrivez sur quelles sont les saines habitudes qui se cachent derrière ce chiffre-là hier j'étais dans une session de coaching puis la personne que je coachais me disait qu'il voulait augmenter ses revenus de 20 000$ payé à commission et vous le savez très bien lorsqu'on est payé à commission c'est facile d'avoir des objectifs de 5 10 15 20 25 50 % d'augmentation de ses revenus puisque la limite de ses revenus c'est souvent celle qu'on s'impose on est payé à commission on est payé à la performance mais lorsque je me pose la question quel est le chiffre quelle est l'habitude qui se cache derrière le chiffre vous allez peut-être réaliser que dans l'année 2020 les mois vous avez été vous avez fini premier ou deuxième c'est les mois vous avez fait plus de prospection donc derrière le chiffre voyez-vous il y a une saine habitude de prospection peut-être que soudainement derrière ce chiffre-là que vous avez exemple 20 000$ d'augmentation mais peut-être que plutôt ça va se traduire par je vais faire la prospection le mardi après-midi et le jeudi après-midi trois fois deux fois par semaine évidemment le mardi le jeudi et je vais faire ça trois fois dans le mois donc la dernière semaine du mois vu que souvent pour beaucoup de gens c'est la fin du mois sont moins dans cet esprit-là je vais le garder pour d'autres choses donc voyez-vous je suis en train d'inculquer des nouvelles habitudes donc c'est fondamental de rechercher toujours les saines habitudes erreur numéro 3 et croyez-moi là-dessus je pense que personne qui a de leçons à faire à personne ne pas se mettre déchéancier et quand je dis là ne pas se mettre déchéancier je veux aussi dire que lorsqu'on s'en met on est tellement pas bon quand on est assis dans son salon comme je le disais au début c'est facile d'atteindre des objectifs c'est simple ça n'a pas l'air dur on est facile à se motiver mais on ne réalise pas parce qu'on n'est pas dans l'action on est dans l'esprit on est dans l'imaginaire on ne réalise pas tous les efforts que ça prend pour atteindre ses objectifs ça demande beaucoup d'efforts ça demande beaucoup de focus ça demande de la discipline ça demande de travailler sur les bonnes choses ça demande d'apprendre à dire non d'apprendre à dire non comme je dis avec élégance de pas trop mettre d'engagement ça nous oblige à garder le focus sur certaines choses précises et renoncer à toutes les autres et ça c'est pas facile et c'est pour ça que lorsqu'on se met des échéanciers souvent on va sous-estimer estimer le temps que ça va nous prendre donc vous êtes mieux d'avoir un objectif où l'échéancier est un peu plus loin et vous le réussissez que d'avoir un échéancier exemple prenons l'exemple du poids où je veux perdre 10 kg puis je veux perdre 10 kg rapidement fin janvier ça se peut que ça arrive mais comme je le disais tout à l'heure c'est pas soutenable à long terme on changera pas ses habitudes avec ça on va juste se satisfaire d'avoir atteint un chiffre on va être fier de soi mais aussitôt qu'on va perdre notre focus sur les sacrifices qu'on a fait woup le poids reprend pas mal le niveau où il était donc se mettre des échéanciers qui sont réalistes et en même temps écoutez bien ça parce que c'est un grand paradoxe en même temps qu'il faut se donner la chance dans le temps de réussir ses objectifs ne sous-estimait pas la force de compresser le temps et c'est là le grand paradoxe parce qu'en même temps on sous-estime souvent les efforts que ça prend et on se rend compte que ça nous prend beaucoup plus de temps mais en même temps souvent on commet l'erreur d'aller trop loin si je vous demande je fais tirer un voyage au Costa Rica un beau voyage d'éco-tourisme pour tous ceux qui vont se qualifier doivent perdre 10 kg d'ici au 31 décembre motivant c'est le fun 10 kg 31 décembre ça me donne 12 mois je suis capable de faire ça c'est réaliste euh ouais puis à soir quand je vais prendre mon vin ma coupe de vin puis mon dessert je vais penser au voyage du Costa Rica puis il n'y a pas grand chose qui va changer dans mes habitudes pourquoi ? parce que c'est loin dans le temps mais si je vous dis que ceux qui se qualifient doivent perdre leurs 10 kg le 31 janvier je suis probablement capable de le faire il faudra que je modifie beaucoup de choses je serais probablement mieux de commencer ce soir donc vous voyez la dynamique si mon objectif est très loin dans le temps je relaxe beaucoup si mon objectif est court dans le temps je suis obligé de me mettre dans l'action plus rapidement donc il faut trouver l'équilibre entre les deux Peter Diamandis euh il écrit plusieurs livres allez voir c'est qui c'est un homme absolument exceptionnel euh qui a parti plusieurs fondations qui encourage beaucoup le développement personnel euh de pousser les gens et c'est une personne aussi c'est un philanthrope qui investit dans plein de projets des startups surtout au niveau technologique et une de ces questions qu'il demande à tout le monde qui vient le voir il leur demande de présenter leur plan sur 3 ans et leur plan pour la prochaine année et une des questions qu'il pose toujours explique moi comment tu vas faire pour doubler ton chiffre d'affaires en 6 mois et pourquoi Peter Diamandis qui met des millions il met des millions dans plein de projets demande ça aux gens c'est parce que soudainement si tu dois doubler ton chiffre d'affaires en 6 mois tu penses plus de la même façon soudainement ton esprit est obligé de faire comme ça ton esprit est obligé d'aller tout de suite à ce qui est fondamental qu'est-ce qui va me permettre de doubler quel produit je dois développer comment je dois parler qu'est-ce que je dois faire comment je dois motiver mon équipe donc je suis en mode beaucoup moins comme ça et beaucoup plus dans un tunnel je m'en vais vraiment à l'essentiel donc la composante temps oui elle doit être réaliste dans le temps mais en même temps ne négligez pas la force de compresser vos objectifs dans le temps et c'est pour ça que dans mon planificateur que j'ai ici qui d'ailleurs il y en a beaucoup qui l'ont commandé ça va arriver la semaine prochaine l'arrivage va être la semaine prochaine donc les envois vont avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine j'ose espérer ça s'en vient dans le planificateur je travaille toujours avec des corps q1 q2 q3 q4 pourquoi parce que ça nous oblige à prendre nos objectifs de l'année et les ramener sur trois mois et à l'intérieur de trois mois voir qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce qui est réaliste comment je vais mesurer ça est-ce que je vais être assez spécifique est-ce que c'est atteignable est-ce que je travaille sur des saines habitudes et là je travaille soudainement ma nouvelle année 2021 pas sur l'année au complet mon horizon c'est 31 mars ouh je pense plus de la même façon ouh je vais me mettre dans l'action beaucoup plus vite je vais perdre moins de temps je vais arrêter de procrastiner donc la composante temps là c'est une erreur qui est souvent commise et qui est tellement tellement importante quatrième erreur avoir trop d'objectifs et ça c'est une question qui revient souvent je devrais en avoir combien d'objectifs c'est une très très bonne question et vous le savez s'ils sont pas écrits je peux en avoir tant que je veux c'est facile là assis dans son salon les objectifs par expérience et aussi quand je regarde au niveau des entreprises quand on est chef d'entreprise qu'on mobilise des équipes c'est difficile c'est difficile passer trois objectifs de garder le focus des gens au bon endroit parce que là on va fracturer ses efforts on va trop les disperser partout et idéalement à l'intérieur d'un quart mettons Q1 janvier février mars du 1er janvier au 31 mars je devrais pas avoir plus que trois objectifs et trois objectifs comme je le disais qui sont écrits qui sont spécifiques s'il y a un chiffre de vérifier quelle est la saine habitude derrière le chiffre donc vous voyez si je vais au delà de trois ça commence à être beaucoup et aussi comme on vient de parler comme j'ai souvent sous-estimé les efforts pour y arriver je risque de me démotiver parce que je vais me rendre compte au delà de trois objectifs que j'avance pas à nulle part et là on chute on bouscule et on arrête de travailler sur ces objectifs donc maximum maximum trois objectifs pour le quart est-ce que c'est possible d'en avoir plus peut-être j'ai déjà réussi à atteindre quatre objectifs à l'intérieur d'un quart parfois cinq mais c'est risqué c'est très 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 risqué et faites attention faites attention il y a une différence fondamentale entre un objectif et une habitude si vous aviez comme objectif en débutant 2020 d'aller au gym exemple trois fois par semaine et ça faisait partie de vos objectifs et qu'en cours d'année c'est tellement devenu naturel chez vous que c'est rendu une habitude ok donc si vous avez trois objectifs dans un quart et vous vous rendez compte que vous l'atteignez rapidement vérifiez si ça devient une habitude une habitude de vie à ce moment-là ça ne fait plus partie de vos objectifs parce que c'est intégré dans votre façon de vivre c'est rendu une saine habitude de vie donc de bien différencier les deux donc maximum trois pour un quart et je vous dirais pour l'année pour l'année au complet 2021 lorsqu'on se fixe des objectifs entre 10 et 15 maximum c'est beaucoup entre 10 et 15 mais comme on va y aller par quart janvier, février, mars avril, mai, juin juillet, ou septembre et octobre, novembre, décembre on va pouvoir choisir à l'intérieur sur lequel on veut focuser et n'oubliez pas les catégories c'est important il est possible de mettre des objectifs par rapport à ma carrière c'est souvent la première fois où on va par rapport à où je veux amener ma carrière par rapport à mes finances par rapport à ma santé c'est un grand classique par rapport à mes relations ça peut être m'impliquer davantage au niveau de mon couple au niveau de ma famille au niveau de mes collègues de travail au niveau de la communauté donc au niveau des relations au niveau de mon développement personnel peut-être qu'il y a quelque chose que ça fait des années que je mets de côté j'aimerais faire de la peinture j'aimerais apprendre à jouer du piano de la guitare ça fait des années que j'ai mis ça de côté et en 2021 je veux mettre ça à mon agenda donc voyez-vous il y a plusieurs catégories c'est possible qu'il y en a aussi dans la dernière catégorie la sixième le style de vie et quand je parle style de vie c'est qu'il y a des voyages que vous voulez faire vous voulez peut-être déménager peut-être que la maison de vos rêves vous allez commencer à la mettre sur papier la voir la visualiser ça peut être une nouvelle voiture ça fait des années que vous rêvez de la voir 2021 c'est à l'agenda comment est-ce qu'on va financer ça comment je vais augmenter mes revenus ça va être ma première étape pour augmenter mes revenus de tant que pour cent je vais faire plus de prospection et quand je vais atteindre tel niveau à la fin juin je vais acheter ma voiture peu importe c'est quoi vous me comprenez donc il y a plusieurs catégories et je peux avoir des objectifs dans chacune des catégories mais ne vous limitez pas à une seule catégorie la vie est trop belle et c'est trop le fun de vivre avec des objectifs qui nous challenge qui sont atteignables aussi mais qui nous posent un défi et qu'on voit qu'on progresse et en plus de progresser c'est que j'adore mon nouveau style de vie c'est ça la beauté des objectifs fondamentalement c'est la transformation qu'on subit en essayant d'atteindre un résultat et lorsque cette transformation là que je subis me rend heureux à chaque jour ça nous dit une chose on est sur la bonne route on est sur la bonne route parce que l'atteinte du chiffre c'est simplement la cerise sur le sunday parce qu'au quotidien j'aime ma vie je me sens mieux dans ma peau je me sens plus en santé je me sens plus beau je me sens plus belle j'aime mon corps je me sens plus confiant quand je me présente devant un client je suis plus en confiance je dégage davantage d'autonomie de flexibilité d'adaptabilité je suis solide donc vous voyez c'est de tomber en amour avec le processus et non pas de courir après un chiffre qui souvent nous amène nous tire vers le bas dernière erreur cinquième erreur et je vais terminer là-dessus je vais jeter un petit coup d'oeil s'il y en a qui ont des questions par après une erreur qui est trop souvent commise c'est ne pas mesurer ne pas mesurer l'objectif qu'on veut atteindre et c'est vraiment vraiment important d'ailleurs dans mon planificateur la nouvelle version j'ai inclus un formulaire qui vous permet de mesurer des saines habitudes hein si je veux perdre du poids je vais le mesurer comment ça va être la balance ça va être la pesée ok ça va être combien de fois par semaine est-ce que j'y vais à tous les jours ou j'y vais une fois par semaine si je veux augmenter mes revenus ou je vais économiser davantage je vais mesurer ça comment est-ce que je vais me faire un budget en début de mois puis à la fin du mois je vais aller vérifier comment je les respecter est-ce que j'ai réussi à sauver un peu plus d'argent donc vous le savez si on a pas de façon de mesurer on demeure focussé sur des intentions sur des perceptions et souvent elles sont trop souvent faussées si je veux travailler davantage sur mon sommeil parce que je me rends compte que dormir mieux lorsque je me réveille plus reposé je suis beaucoup beaucoup plus performant ben je vais peut-être me trouver une façon de mesurer la qualité de mon sommeil je vais peut-être me mettre une heure précise pour mon coucher je vais peut-être me bâtir une meilleure routine du soir et dans mes activités le soir je vais couper les écrans je vais peut-être arrêter de manger parce que vers 9 heures j'ai toujours une petite fringale je vais prendre un snack et mon snack avant de le digérer ben ça me met à me coucher plus tard donc voyez-vous derrière l'élément de mesure il va se produire il va se produire des changements de comportement il va se produire une transformation et c'est ça qui est la beauté et là je vais pouvoir regarder si je suis dans la bonne direction ou est-ce que je m'en vais vers le bas j'ai pris comme objectif de perdre 20 kg ou 10 kg d'ici au 31 mars et je me rends compte le 15 janvier j'ai encore 2 kg supplémentaires de prix ça va pas bien donc là je vais retourner à mon plan de match qu'est-ce que j'ai pas respecté ou est-ce que je me suis imposé comme habitude est-ce que je l'ai perdu de vue est-ce que c'est vraiment réaliste donc voyez-vous ça va déclencher la mesure va déclencher des questions et ces questions-là vont vous obliger à revoir votre plan de match à vous ajuster rapidement écoutez regardez tous les business qui réussissent les business qui réussissent vraiment peu importe le type d'environnement dans lequel ils sont de réussir à toujours être au-dessus de la parade comme on dit à continuer une progression quand les autres ont de la difficulté qu'est-ce qu'ils font souvent ils vont focusser sur peu de choses et ils vont les mesurer ils vont devenir maniaques mon sommeil c'est quelque chose depuis trois ans et je vous parle de moi là sur lequel je travaille beaucoup pourquoi parce que j'ai tendance à me coucher un peu plus tard mais j'aime me lever tôt parce que j'aime les heures du matin les heures du matin c'est tranquille c'est stratégique on peut travailler on peut accomplir énormément mais si je veux préserver ces heures-là j'ai réalisé qu'il fallait que je me couche plus tôt oui je peux continuer à me coucher un peu plus tard mais je manque toujours un peu de sommeil et ce manque de sommeil là ça fait que mes après-midi c'est là que je manque de gaz comme on dit c'est là que j'ai plus de difficulté à me concentrer je suis beaucoup moins productif donc si je veux exploiter davantage ma journée je dois apprendre à me coucher plus tôt mais pour mesurer mes heures de sommeil j'ai ma montre Fitbit je la porte toujours matin et soir elle va me dire d'un un score pour la qualité de mon sommeil elle va me donner mes heures exactes de sommeil puis les différentes phases bon est-ce que scientifiquement tout ça est précis 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 autant que si j'étais dans un laboratoire avec des électrodes partout non du tout mais vous savez que sur un an je peux voir en moyenne à chaque journée combien d'heures j'ai dormi quel est mon score c'est quoi ma moyenne pour la semaine est-ce que ma moyenne de sommeil augmente ou elle diminue donc voyez-vous il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de s'aider pour mesurer mesurer la progression et c'est fondamental et lorsqu'on le mesure croyez-moi plus ça peut être visible et c'est mon sixième point parce que je vous en donne un sixième plus vos objectifs sont écrits comme on l'a dit mais qu'ils sont visibles parce que les écrire c'est une chose les rendre spécifiques c'est une chose de mettre des bons échéanciers qui nous posent des défis mais en même temps qu'on voit qu'on progresse c'est une autre chose qui est importante mais d'être capable de mettre ça quelque part visible pour que je le vois à tous les jours voir c'est avec les yeux c'est pas que son esprit voir c'est avec les yeux donc est-ce que j'ai quelque chose vous savez si je veux mieux dormir ou si je veux perdre du poids peut-être que je vais avoir un grand carton une espèce de grand carton qui va être collé je vais avoir objectif 1 objectif 2 objectif 3 je vais aller dans des magazines où je vais imprimer des photos de quelque chose qui me motive qui est en lien avec mon objectif puis je peux les coller là et ça peut être ça ce dessin là que vous voyez ça peut être votre fond d'écran la mise en veille ou le screen saver comme on dit qui va avoir des mots qui vont vous rappeler constamment vos objectifs vous devez les rendre visuels visuels je pense j'en ai déjà parlé dans les usines Toyota vous savez la méthode Toyota ou la méthode Lean comme on l'appelle pour tous les travailleurs quand on rentre dans une usine Toyota on a pas besoin de comprendre grand chose parce que tout est visuel tous les graphiques sont là et les graphiques savez-vous quoi sont tellement tellement simples à comprendre j'ai jamais été dans une usine c'est la première fois que je rentre je vois le graphique je vois les travailleurs qu'est-ce qu'ils font je suis capable de comprendre immédiatement si aujourd'hui il y a une bonne journée il y a une journée moyenne ou aujourd'hui c'est pas une bonne journée donc il y a du visuel il y a du visuel que je vois évidemment mais il y a aussi de la couleur donc n'hésitez pas à vous acheter des marqueurs de couleur met de la joie met des belles couleurs dans ça du vert du vert c'est l'espoir c'est l'espérance c'est j'avance c'est la lumière verte je peux avancer sur la lumière verte jaune jaune c'est fais attention c'est ou bien t'accélères ou bien tu ralentis donc le rouge le rouge attention là ça va pas là t'es pas dans la bonne zone donc mettez de la couleur n'hésitez pas mettez ça visuel ayez ça dans la face comme on dit régulièrement régulièrement c'est à tous les jours ça va vous permettre de garder votre focus alors voilà je veux juste un petit coup d'oeil sur s'il y en a qui ont des questions tu n'as pas lu l'étiquette avant d'acheter ouais c'était par rapport à c'était par rapport au dessert évidemment j'avais pas vu toute l'étiquette mais on a ri beaucoup ma conjointe puis moi puis les enfants lorsque je leur ai fallé tout ce qu'il n'y avait pas dans cette bûche de Noël là très bon point sur la puissance de compresser le temps pour atteindre son objectif c'est l'une de mes erreurs écoutez j'enseigne beaucoup dans l'académie entre autres la productivité ce qu'on appelle la loi de Parkinson et il y en a plusieurs peut-être ceux qui sont habitués de m'écouter l'ont déjà entendu la loi de Parkinson c'est un monsieur qui s'appelle Northcote Parkinson qui l'a inventé si on peut dire qu'il l'a mis au monde cet homme-là avait été mandaté par la couronne britannique à la fin de la deuxième guerre mondiale parce qu'après la deuxième guerre mondiale il y avait un gros boom économique dans plein de pays et la fonction publique en Angleterre augmentait à un rythme fou beaucoup beaucoup plus vite que l'économie alors quand ils ont vu ça puis il y avait tellement de besoins ils ont embauché ce monsieur-là Northcote Parkinson et il a fait une grosse étude et le constat si vous voulez de son étude c'est que le écoutez bien la phrase parce que c'est une phrase son constat c'est que le travail occupe le temps qu'on lui alloue et c'est la loi de Parkinson si je me donne un an pour atteindre mon objectif savez-vous quoi ? ça va me prendre un an si je me donne cinq ans pour arriver président de l'entreprise il y a des bonnes chances que ça me prenne cinq ans mais si soudainement comme Peter Diamandis on compresse le temps et si je me donne six mois pour être président d'une entreprise bon vous allez me dire c'est probablement pas réaliste et vous avez raison mais savez-vous que ce qui se cache derrière ça c'est que si je suis obligé à l'intérieur de six mois de devenir président et ma vie en dépend soudainement je vais me mettre à penser autrement je vais probablement faire des actions différentes donc la loi de Parkinson c'est que le travail occupe le temps qu'on lui alloue et c'est fondamental dans tous les objectifs qu'on a dans toutes les tâches qu'on a à faire essayer de compresser le temps mais en même temps avec le paradoxe du temps faites attention pour pas non plus tomber dans le monde des lunettes roses où ça a l'air trop facile c'est trop simple on ne se rend pas compte que pour arriver à tel niveau il y a beaucoup de travail à faire donc là on peut s'ajuster bon vous répondez à plusieurs de mes questions c'est parfait j'espère si vous avez des les objectifs sont importants mais seulement un point de départ l'exécution c'est le véhicule jusqu'à l'atteinte du target c'est bien de penser de planifier mais fondamental d'exécuter le plan vous savez dans la méthode 48 heures il y a 4 grandes étapes la première étape c'est de simplifier pourquoi parce que nos vies sont beaucoup trop compliquées et on court après beaucoup trop de choses donc c'est la première étape qu'on fait on simplifie simplifier c'est quoi c'est déterminer sa vision sa vision 3 ans ses valeurs ses croyances après ça on va faire quoi étape numéro 2 on va prioriser on va définir des objectifs comme on vient de le voir qui sont spécifiques qui ont un horaire dans le temps troisième étape c'est la planification donc simplifier prioriser planifier et la quatrième étape comme je viens de le lire c'est l'exécution et on peut pas court circuiter ça on peut pas juste simplifier puis s'en aller exécuter quand on a pas fait nos devoirs de prioriser savez-vous qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là parce qu'il y en a beaucoup qui le font on court on court on fait une vie où on est dans un tourbillon constant d'activité et où on vide nos réserves d'énergie et de volonté à chaque jour donc c'est fondamental de faire les quatre étapes et c'est ce que je vous invite d'ailleurs comme je le disais en début ceux qui veulent aller une étape plus loin vendredi matin j'anime cet atelier-là de deux heures où on va vraiment en détail sur la vision des objectifs pour l'année 2021 et là on va compresser le temps on va regarder qu'est-ce qu'on va se donner comme objectif pour le premier quart de l'année du 1er janvier au 31 mars avant de vous laisser pendant la période des fêtes vous savez ça permet d'avoir un horaire plus allégé et je pense que vous savez tous que j'adore lire je vais vous donner trois livres deux que j'ai terminé et le troisième que je suis en train de lire je l'ai déjà conseillé je l'avais lu il y a deux ans je l'ai relu c'est vraiment vraiment bon Smarter, Faster, Better c'est un livre de Charles Doig et Charles c'est celui qui écrit The Power of Habits qui est selon moi un meilleur livre encore que celui-là même si celui-là est vraiment vraiment bon il y a beaucoup de bonnes histoires et il raconte aussi comment est-ce qu'il est arrivé à écrire son livre donc c'est un c'est un auteur qui pratique ce qu'il enseigne aussi deuxième livre deuxième livre que j'ai lu sincèrement j'ai été épaté c'est le livre du docteur Greg Wells qui est un docteur en physiologie c'est un coach en haute performance Rest, Refocus, Recharge Greg Wells vraiment un livre très 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 pratique rempli de trucs qui m'a recentré sur des choses que des fois on enseigne et qu'on oublie facile à digérer facile à lire vraiment c'est ma surprise du temps des fêtes c'est ce livre-là Rest, Refocus, Recharge et le troisième que je suis en train de lire qui est un petit livre de Laura Vanderkam qui s'appelle Off the Clock Off the Clock de Laura Vanderkam Laura Vanderkam a écrit plusieurs livres probablement qui sont meilleurs ça s'appelle 168 heures et 168 heures c'est quoi ? c'est le nombre d'heures qu'on a dans une semaine et c'est vraiment un livre qui nous recente vraiment sur le nombre d'heures qu'on a de disponibles dans une semaine quand on s'imagine qu'on est trop occupé on a encore beaucoup beaucoup d'heures de disponibles parce qu'on perd énormément de temps donc 168 heures c'est le premier livre que Laura Vanderkam a écrit qui est vraiment vraiment bon je l'ai en livre audio parce que ça m'arrive souvent d'écouter juste un chapitre quand je suis en auto c'est un livre qui est vraiment vraiment magnifique pour la personne qui veut se remettre rapidement comme on vient de le lire dans l'action mais dans l'action stratégique dans des actions qui vont avoir des impacts sur sa vie sur sa transformation alors voilà c'était mes trois mes trois suggestions de lecture et je vous recommande aussi si vous cherchez un livre qui est disponible dans à peu près toutes les langues l'Alchimiste de Paulo Coelho j'en parle souvent parce que je relis ce livre-là à chaque année c'est tellement tellement un bon livre c'est de la bonne nourriture pour l'âme pour le coeur pour l'esprit pour apprécier les choses simples de la vie l'Alchimiste de Paulo Coelho vous devez absolument absolument lire ce livre-là en 2021 ça doit faire partie de vos lectures parce que c'est trop bon c'est trop bon alors voilà mes amis une super semaine je suis de retour demain demain midi pour enseigner la même chose pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se présenter aujourd'hui je vais en reparler demain je vais donner une twist un peu différente par contre demain vous allez voir on va l'aborder sous un angle différent je vous en dis pas plus pour être sûr que vous allez venir me rejoindre demain alors salut tout le monde salutations à vos familles n'oubliez pas le virtuel est toujours disponible pour s'assurer de connecter avec les gens qu'on aime les gens qui sont un peu plus isolés vous savez que selon les zones selon les parties de la province ou les parties du pays que ce soit en France que ce soit au Québec ou dans les autres parties du Canada les niveaux de confinement sont différents et il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des moyens très simples technologiques qui nous permettent d'entrer en contact avec les gens et d'apporter un peu de un peu de baume sur le coeur des gens qui sont plus isolés alors voilà une excellente semaine on se retrouve demain à la même heure même poste dans le groupe la méthode 48 heures salut tout le monde bye bye